Salut à tous, c'est Top Pirate, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo à invocation de Pandore Trident. C'est parti les amis, c'est parti pour Pandore Trident. Ok, est-ce qu'on essaye pas de trouver sa constellation ? Commandant des Enfers, c'est peut-être ça, avec un trident, ouais, ok. Trois éclats, rien à signaler de particulier. Je prends pas, y'avait pas des gemmes temporaires, je comprends rien, avec les nouvelles gemmes. Bon, c'est pas fameux pour le moment, mais voilà, le plus important c'est de l'avoir. Donc on va aller la chercher, même s'il faut aller la chercher au shard. Faut que je l'aie assez rapidement quand même, juste pour que la vidéo déjà soit pas trop longue, mais surtout pour que je puisse commencer à la tester avant ce soir, si j'ai envie de la jouer ce soir. C'est pas sûr que je la joue d'ailleurs. Et bah dis donc, il y en a des éclats, hein. Allez. Un éclat. Cinq éclats. On est déjà à cinquante éclats, nous, de notre côté. Il y a toujours pas de Pandore à l'horizon. Un orfée. Alors pour dire vrai, j'ai fait une seule multi en dehors de la vidéo. Oula, un 4 étoiles, cinq éclats, ça c'était une belle mulch. Si je pouvais avoir d'autres 4 étoiles, c'est toujours pratique pour up les perso 80. Quatre éclats. Franchement, trois éclats ou plus, ça va. La multi est correcte. Voilà, par exemple, ça c'est une multi horrible. Avec un seul éclat. Aphrodite, ok. Aphrodite, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Pandore, il ferait temps que tu tombes. Ok, on est maintenant à 83 éclats. C'est des multis dégueulasses, comme je l'ai dit, on monte 3 éclats, c'est vraiment pas intéressant. Ouais, 4 éclats, c'est mieux. Zéro éclats, c'est vraiment le kata. Ce serait bien aussi d'avoir des halorones de je ne sais pas quoi, des queens de l'halorone. On a des personnages S, mais clairement, ce n'est pas ce qu'on cherche. 5 éclats, ça c'est une belle multis. 3 éclats par là. Et on va arriver, on va se rapprocher des sans-éclats là, après cette multis. ou pas, si on l'a sans éclats tout le monde. Allez, ce serait le moment que tu tombes là. Alors, 1, 4 et 3, 3 éclats, vraiment ça c'est une très très belle multis. multis dégueu, et ben, l'Athéna, l'Athéna qui tombe et Pandore ne veut pas tomber. C'est quoi cette histoire ? Allez, allez. Bon, ça va être au charme, ça sent le charme. Ok. C'est Pandore qui me troll. Pandore qui me troll total. Vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire. Bon, elle va tomber au char de toute manière, mais... Ok, faisons un point un petit peu. Oh là là, mais c'est cata ! Allez, pour la gloire. Oh là là, c'est Shun qui sert à rien. Allez, derrière, multi. Ça rend bien la poule, quand même. Ah, mon dieu, cette multi de l'enfer. Tu sais quoi, j'ai pas envie de terminer sur ça. Multi full bleu avec deux éclats, c'est quand même dégueulasse. Bon, allez, on va se terminer sur un KMU. Voyons voir combien de poules. 430 poules. On va monter à 450, puisqu'il y a 5 pierres de réincarnation à aller chercher. Donc, encore, on est repartis pour deux multi, et on va mettre fin à la vidéo les deux. Donc, je l'ai, hein, 124 sur 120 clas, je l'ai eu. C'est le principal. Commandant des Enfers, c'est parti. Une multi ici. Ok, Reine de l'Alrhone, c'est pas mal. On aurait même pas vu la cinématique, quoi. Que donne la cinématique ? On va se la faire, quand même, pour finir. Ok, Pendant Renfant, qui libère Hypnoséthanatos. Plutôt cool. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Je vais faire de mon mieux ce soir face à Fakir. C'est pas sûr que je puisse jouer le match. Je suis en train de voir. Quoi qu'il arrive, je vais monter une Pandore. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si moi, Ochesco, on va la jouer. Je serai au mieux. Voilà, en tout cas, passez une très très bonne journée, les amis. Et j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous. Pouce bleu. Commentaire, ça fait toujours plaisir. A plus les amis. Bye bye. Bye bye. Bye bye.